La Convention mondiale est là Le Seigneur nous a exaucés Nous voici rassemblés Venant de cent sais nations Le Seigneur était fidèle Il a entendu nos cris Ce projet de son cœur Il l'a accompli Nous avions eu une autre convention Une autre convention régionale Et le Frézac nous avait enseigné Et il a dit normalement Si tu payes un prix Il y aura des résultats Mais si tu veux accélérer les résultats Si tu veux précipiter les résultats Comme la pluie tombe Il y a l'accumulation Une énorme accumulation de nuages Et des éléments critiques pour qu'il y ait précipitation Ça c'est le but de l'éclair L'éclair fait que la pluie tombe Et transforme toute l'accumulation en précipitation Et le Frézac était en train de nous enseigner Les résultats que l'on peut produire en cent ans On peut les produire en six mois Si tu sais comment précipiter les résultats spirituels Et il a dit que le principe de précipiter les résultats spirituels C'est le sacrifice C'est le sacrifice L'accumulation L'accumulation L'exagération L'exagération Et les bouts tranchants Réduisent cent ans Ramène cent ans à deux ans Ramène cent ans à deux ans En changeant le rythme de ton travail Et par le sacrifice Nous pouvons précipiter les résultats spirituels C'étaient les principes Pour le succès Dans les missions Nous avons juste commencé à envoyer des missionnaires Et il voulait leur enseigner Comment réussir Quand ils rentrent Dans une nouvelle nation C'étaient là les principes Sur comment réussir Sur le champ des missions Puisque nous venions juste De commencer à envoyer Des missionnaires Et voulaient leur enseigner Comment réussir En arrivant dans une nation Donc on atterri En vitesse On atterrit en courant N'atterris pas Et puis tu sors Décemment Et tu salutes tout le monde A l'aéroport Et tu cherches une maison Et puis tu écris Au quartier général Pour avoir les loyers Et puis tu as une maison Et puis tu écris Tu dis Il n'y a pas de courant De l'électricité là-bas Quand on t'envoie l'argent Pour acheter un groupe électrogène Tu ne produiras pas Tu ne produiras pas De résultats Tu n'es pas Tu n'es pas Tu n'es pas De l'étoffe De pionnier Tu es normal Ce que tu es en train De dire est légitime Mais tu n'as pas été fait Pour survivre Dans la jungle Un pionnier Il entre dans la jungle Il n'est pas un gentleman Il déracine des arbres C'est quelqu'un Qui fait mouvoir Et les hommes Et les montagnes Dis d'Amen Si tu es un gentleman Il y a une place pour toi Dans le dessein de Dieu Mais ce n'est pas Une place de pionnier Ce n'est pas Un travail de pionnier Pour le travail de pionnier Tu ne peux pas être Un homme poli On ne peut pas être Un homme très poli On ne peut pas être Un homme très poli Tu ne peux pas être On ne peut pas l'être Quand nous avions atterri Au Nigeria Ma famille avait vécu Avec un de mes disciples Pendant six mois Pendant ces six mois-là Ma femme et moi Nous jeunions Trois jours par semaine Et nous sortions Évangélisés Trois jours par semaine Et nous avons implanté Cinq églises Avant de trouver une maison Atterrir Trouver une maison Acheter une motocyclette Ou une voiture Afin de se déplacer Même la première voiture Que je voulais acheter Pour distribuer des livres J'avais rassemblé Tout l'argent Que j'avais épargné Et j'ai donné cet argent A un certain frère Au Bénin Que le frère Kumabe et moi Nous connaissions Et je lui ai donné Même les épargnes De mon épouse Ce frère a pris cet argent Et il a béni le Seigneur Il s'en est servi Comme capital Pour ses affaires Je n'ai pas dit Au frère Kumabe J'ai écrit au frère Et j'ai supplié Le frère De me donner davantage Pour que j'aille donner Un peu plus d'argent A ce frère là Parce que quand quelqu'un Est tellement pauvre Qu'il peut briser Rondre des relations Qu'il a entretenu Pendant longtemps A cause de l'argent Il est tellement misérable Qu'il faut lui Le recul Sa pauvreté Est très grande Et il faut le secourir En lui donnant Un peu plus d'argent Et puis j'ai cherché Quelques mille dollars Et je suis allé Les lui donner Mais il avait changé De maison Pour que je ne le trouve pas Mais nous l'avons trouvé Et nous lui avons donné Ce que nous avions apporté Et nous lui avons pardonné Et je lui ai dit Tu ne me dois rien Continue Ne commence pas à fuir De maison en maison Parce que tu fuis des frères Mais nous avons vendu Des livres Sans voiture Nous avions planté Des églises Sans avoir une maison Nous avons atterri Au Nigéria En courant Pour être pionnier Ça c'est la seule approche On ne peut pas être Un gentleman Tu veilles à mettre Les poings sur les yeux Et tu es un homme Et tu es un homme Des hommes Et tu sais comment Soigner tes mots Et tenir un langage poli Comprendre la culture Et le peuple Et étudier les possibilités D'implanter le ministère Et étudier les possibilités D'implanter le ministère Tu ne réussiras pas La seule manière de commencer C'est d'atterrir dans la nation Comme un gorille sauvage Comme un gorille sauvage Dites Créer l'espace Créer l'espace Créer l'espace Créer de l'espace A gauche A droite De tous les côtés Donc le Frézak C'était servi De ces conventions Pour nous enseigner Comment réussir En tant que missionnaire Pionnier Ceux qui ont réussi Mettent en pratique Ceux qui avaient réussi Avaient mis en pratique Ces principes Les meilleurs ont cessé Avaient cessé De recevoir des allocations Venant du quartier général Deux mois après leur départ Après leur arrivée là-bas Jésus avait dit Aller en pleine eau Aller en pleine mer Là en pleine mer Il y a tous les dangers Mais il y a aussi Les gros poissons Hallelujah Amen Si tu veux rester en surface Tu ne vas attraper Que des frétins Là en pleine mer Là où il y a des risques Là où il y a les poissons Au Nigeria À partir de l'année prochaine Quand je vais rentrer Pour rediriger La conquête nationale Notre plus grande moisson Au Nigeria Ne viendra pas De Lagos Port-A-Côte Et d'autres endroits Comme ça Quand on va au champ Où on a déjà moissonné Trois Quatre fois Qu'est-ce que tu peux trouver là ? Il y a les plus vieux épis Les plus vieux épis Dont personne ne veut Quand on va dans une ville Où il y a 10 000 églises Qu'est-ce qui reste pour toi Dans une telle ville ? Les plus vieuxsay- 그럴 Les plus vieux 크�olins Qui a été nés de nouveau Qui a été nés De nouveau Et qui a été nés Et qui a besoin D'54 des gens avec des appétits insatiables qui font des emplettes religieuses, qui font des vitrines religieuses. Qu'est-ce que tu vas trouver là? Au nord du Nigeria, dans ces villages-là, où il n'y a pas seulement l'Islam, où il n'y a que l'Islam, va là-bas. Ils vont soit te tuer, ou bien tu vas attraper beaucoup de bons ou de grands poissons. Dites Amen. Va là-bas. Tu n'as pas de rivaux. Soit ta tête tombe, ou leur cœur vient. Alléluia! Amen! Une agressivité spirituelle est précipitée des résultats spirituels. dans cette autre convention mondiale, nous voulons nous en servir comme un forum public pour établir ce que Dieu est en train d'exiger de nous. ce que Dieu veut maintenant de chacun de nous. en 2007, Dieu nous a donné une prophétie pour diriger notre communauté. Dieu nous avait donné une prophétie pour diriger notre communauté. Cette prophétie-là avait été libérée à Santa Cruz, en Bolivie. Une ville en Bolivie. Elle avait été donnée au Frézac. Nous l'appelons la prophétie de Santa Cruz. Essentiellement, en substance, c'était une prophétie où Dieu avait appelé toutes nos ministères à l'élément le plus rudimentaire de la vie chrétienne, qui est le flux de l'évangélisme. Dans cette prophétie, Dieu était en train d'appeler chacun dans notre ministère à l'élément rudimentaire de la vie chrétienne qui est le débordement dans l'évangélisation. Et il nous avait promis le réveil si nous obéissions à ce message d'aller et de sortir et de gagner les âmes, de sortir et de prêcher l'évangile, d'implanter des églises. Il nous avait dit qu'il nous avait dit que si nous obéissions à la prophétie, nos effectifs allaient se multiplier par plus de cinq fois. et cela allait régler, normaliser plusieurs problèmes, régler plusieurs problèmes dans notre ministère. Nous n'avions pas obéi immédiatement. En 2012, à Proxelles, le Seigneur nous a ramenés à accepter notre commission et à commencer à obéir à ces instructions-là. Et il nous a dit de nous attendre aux résultats qu'il avait promis. Quand nous serons en train de donner nos rapports, vous verrez si Dieu a été fidèle. s'il a observé les promesses qu'il avait données pour ceux-là qui obéissent aux instructions qu'il nous avait données. Mais certains ont obéi. Certains ont obéi plus que d'autres. et ont vu des résultats bien plus que d'autres. Dans cette convention mondiale-ci, nous venons pour donner un rapport à Dieu et pour justifier Dieu Il a été vrai. Ceux qui ont obéi ont été bénis de toutes sortes de manières à tous égards. Comme Dieu l'avait promis. Ceux qui ont obéi de manière sporadique ont aussi prouvé ce que Dieu avait dit. Certains se sont enfoncés dans une sécheresse terrible. et ils sont en train de se battre juste pour maintenir leur vie éternelle. Quand nous aurons donné nos comptes rendus à Dieu et que nous aurons célébré la fidélité de Dieu, nous allons commencer à regarder à ce qui est devant nous. Dans le travail spirituel, la chose automatique qui vient après qu'on a gagné les âmes, pardon, la chose automatique qui suit après qu'on a gagné les âmes, la chose automatique qui suit le gagnement des âmes, c'est de bâtir les âmes qu'on a gagnées. Dans cette convention-ci, comme pendant que nous allons regarder les perspectives d'avenir, nous allons nous concentrer sur comment bâtir les gens que nous avons conduits à Jésus. Afin de maintenir la croissance, et accomplir le but dont nous allons étudier la formation des disciples. Notre thème pour cette convention c'est être un disciple de Jésus-Christ. afin de faire des disciples pour Jésus-Christ. Nous voulons être des disciples de Jésus-Christ afin de faire des disciples pour Jésus-Christ. Qu'est-ce que le discipulat ? En quoi consiste le discipulat à Jésus-Christ ? Le discipulat à Jésus-Christ c'est revêtir comme nous l'avons lu il y a un instant. En quoi consiste la formation des disciples pour Jésus-Christ ? C'est quoi la formation des disciples pour Jésus-Christ ? Nous allons lire un seul verset. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 1. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Amen. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 1. Faut-il mon exemple comme je fous l'exemple de Christ. Amen. Et pour l'apôtre Paul, la formation des disciples est amener les autres à te suivre comme tu suis Christ. c'est amener les autres à suivre ta manière de suivre tout ce que tu as suivi toi-même tu as suivi de Christ. la formation des disciples c'est une induction des autres dans ton obéissance. la formation des disciples c'est une induction à introduire les autres dans ton obéissance de sorte que eux aussi ils grandissent comme tu as grandi. dans nos messages auront deux parties notre message aura deux parties devenir un disciple de Jésus Christ afin d'être qualifié pour faire des autres des disciples pour Jésus Christ et la deuxième partie c'est comment faire ces disciples pour Christ en étant disciples de Jésus Christ pour devenir des disciples de Jésus Christ nous allons considérer sept choses simples le disciple au Seigneur Jésus Christ être disciple de Jésus Christ être disciple de Jésus Christ c'est croire en la personne du Seigneur Jésus Christ et le recevoir être disciple de Jésus Christ commence avec sa personne qu'il faut croire et recevoir être disciple de Jésus Christ commence avec sa personne qu'il faut croire et qu'il faut recevoir on ne peut pas suivre quelqu'un qu'on n'admire pas on ne le peut pas ce serait ardu ce n'est pas naturel ça ne suit pas les lois de la pensée de la pensée humaine imiter ce que tu admires c'est un processus naturel il est joyeux mais conformité à ce que tu détestes mais te conformer à ce que tu détestes c'est une terrible tyrannie c'est une terrible tyrannie sur la pensée humaine quand les jeunes gens admiraient Michael Jackson est-ce que c'est difficile c'est douloureux pénible pour eux de se faire les cheveux comme Michael Jackson est-ce que c'est difficile pour eux de faire les contorsions de Michael Jackson ils le font avec joie on les bat même pour qu'ils arrêtent le jour où tu vas admirer Jésus on va te battre pour que tu cesses de devenir comme lui on va te battre on va te battre pour que tu cesses de devenir comme lui être disciple de Jésus commence avec sa personne qu'il faut accepter recevoir croire être disciple de Jésus Christ c'est aussi croire son oeuvre connaître et croire son oeuvre en ta faveur je vais présenter les autres les autres messages demain quand vous n'êtes pas en train de penser au déjeuner hallelujah amen nous allons voir être disciple de Jésus Christ afin d'être qualifié pour faire des disciples pour Jésus Christ nous voulons commencer à faire des disciples pour Jésus Christ de manière intelligente parce que notre ministère ce n'est pas seulement amener des gens à Jésus Christ ce n'est pas seulement amener des gens à connaître Jésus Christ c'est les bâtir pour qu'ils lui obéissent en toutes choses nous les amenons à le connaître et nous les bâtissons pour qu'ils lui obéissent nous les amenons à le connaître ça c'est l'évangélisation nous les bâtissons pour qu'ils lui obéissent ça c'est faire des disciples nous les amenons à le connaître nous les bâtissons pour qu'ils lui obéissent est-ce que c'est assez simple nous les amenons à le connaître ça c'est Santa Cruz que nous nous sommes efforcés d'obéir mais nous les bâtissons pour qu'ils lui obéissent parce que notre but implique les deux gloire à Dieu bienvenue à la troisième convention mondiale de la communauté missionnaire chrétienne internationale que juste cinq personnes prient viennent prier que Dieu nous transporte dans ce thème et le rende assez simple pour nous tous Seigneur que Dieu nous permet de vivre dans le monde Seigneur oh je veux c'est pour la simple qui s'est la vie que dans la tête de l'autre de nous communiquer Seigneur oh Seigneur ce qu'a été notre ministère est ton avantage lui c'est le même c'est le même c'est le même c'est le même de la convention mondiale la première la deuxième des conventions c'est le même et la première enjeu en merci à le monde Seigneur pour les coudes de la route merci pour la possibilité merci pour la possibilité merci pour la possibilité d'en profiter en sport en réalité de l'avenir et maintenant Seigneur Tu veux que nous nous ne pas tu veux que nous nous ne pas vous pourrons vous pourrons vous pourrons que nous nous si c'est Dieu Dieu Chère Dieu 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 Chacun de nous, oh Seigneur, vous le bénécrivons, vous le bénécrivons, vous le bénécrivons, vous le bénécrivons, nous le bénécrivons, nous le bénécrivons, nous le bénécrivons, nous le bénécrivons, au nom de Christ, Amen. Remercions ensemble le Seigneur pour l'Esprit de Dieu qui est dans notre ministère. C'est un tout cohérent. C'est la main de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Nous allons remercier le Seigneur et nous voulons entendre ce même sujet de remerciement en espagnol dont le frère vient en espagnol pour remercier Dieu, pour l'Esprit de Dieu dans notre ministère. Et dans chacune des trois langues de l'Inde qui sont ici et en portugais nous voulons entendre d'autres langues dans notre convention mondiale. Nous remercions d'abord le Seigneur avec une profonde gratitude pour l'Esprit de Dieu qui nous a guidés depuis le début. Le puzzle est en train de se reconstituer. Le puzzle est en train de se reconstituer. ensemble remercions le Seigneur. Let's thank the Lord. Remercions le Seigneur. Let's thank the Lord. espagnol spanish les trois langues de l'Inde et les trois langues je vois même le frère Georges Thomas est là je crois que Thomas Georges est là je vois le Cambodge une langue du Cambodge le portugais portugais le frère Mendez est même là le frère Mendez est là l'allemand german une langue même du Cuba a language from Cuba si tu n'as pas entendu ta langue depuis le début si tu n'as pas entendu ta langue spoken yet je remercie Dieu pour son esprit pour son esprit dans notre ministry Amen Amen Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 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 En la cual tu as puest un Espíritu Santo En tous ceux qui sont ici présentes Et non seulement nous Parce que nous sommes ici S'il y a beaucoup de hermanos Agradés du monde Agradés de les nations Que forment à part de cette communauté Nous avons grâce à la promesse Et nous avons cumpé Non seulement ça S'il y a tu Estas aquí con nosotros A través de tu Espíritu Santo A través de tu Espíritu Santo Esté en Pagre, Hijo y Espíritu Santo Y sin ti, mi Dios Nada podemos hacer Necesitamos de ti Necesitamos de ti, Señor Para ser transformados Primeramente para ser convertidos Después para ser transformados Y después, Señor, para trabajar con ti, mi Dios Les damos grâce, Señor Porque sin ti, mi Dios Nada podemos hacer Por encima de todo, mi Dios Por encima de todo Un de los capacités Que nos has dado, mi Dios Es tu Espíritu Santo, mi Dios Dios, gracias, Señor, por encima de Dios Un sasniegtu visus mērķus Dievu tēvu Un svētā gārvārdā Amen Amén 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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